bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel où je vous montre comment je marie la pâte polymère et les poudres f color si vous avez raté la première partie je vous invite à suivre le lien qui s'affiche dans cette seconde partie je vais vous montrer comment obtenir ce rendu là j'ai utilisé ce magnifique bleu sur une ancienne création figurez vous justement que c'est une création j'ai même un petit peu honte de vous la montrer voilà donc c'est une vieillerie et justement ne jetez pas vos anciennes créations puisque voyez là avec cette technique vous pouvez justement rhabiller vos anciennes créations on aura donc besoin de support en pâte polymère comme dans la première partie mais également de tapis en silicone de votre choix cette fois ci sur une feuille calque je pose ma pièce sur le support en u et je vais saupoudrer généreusement la pâte f color et 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 une fois que c'est fait je la prends délicatement pour pouvoir également la poser délicatement j'ai dit délicatement sur votre support de cuisson donc quand vous faites des petites salissures comme ça avec la poudre nettoyer directement ça vous évitera d'avoir après cuisson la poudre qui adhère sur votre support même punition pour la deuxième perle comme vous pouvez le voir j'ai été généreuse avec la poudre et maintenant on passe au minage on nettoie tous les outils et ustensiles et on recueille précieusement cette poudre donc ici j'ai utilisé un papier calque et comme vous le remarquez je n'ai pas le même effet électrostatique qu'avec justement la feuille en plastique que j'ai utilisé dans la première partie de ce tutoriel la poudre a fondu je peux enfin passer à la partie que je préfère donc là on aura besoin du tapis en silicone également d'une petite plaque en verre ou en plexiglas et là je pose ma perle encore chaude je prends vite mon tapis en silicone que je pose par dessus et je viens aplatir légèrement avec ma plaque en verre il faut attendre quelques secondes que cela refroidisse ensuite vous pouvez relever le tapis en silicone voici le résultat moi j'adore 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 je refais exactement la même chose pour la deuxième perle alors si vous vous apercevez que vous n'avez pas assez appuyé et que le motif n'est pas assez visible et bien vous saupoudrez à nouveau vous repassez en cuisson et cette fois ci vous appuyez un peu plus fortement c'est ce que j'apprécie avec cette technique c'est si toutefois on s'est trompé on a toujours droit à une seconde chance si on veut aller encore plus loin à ce stade là et une fois que la perle a refroidi et bien on peut encore passer une petite patine ou de la peinture acrylique question de faire ressortir encore plus le motif on va s'occuper maintenant des bordures de la perle comme vous pouvez le voir ce n'est pas très propre donc il suffit simplement de frotter la perle contre un papier abrasif question d'enlever les résidus passons au montage alors ça va être un montage vraiment très simple il vous faudra donc deux anneaux de 6 mm et deux autres anneaux de 4 mm et puis deux crochets pour les boucles d'oreilles donc quand vous utilisez vos crochets boucles d'oreilles refermez bien la boucle et assurez vous que les bords du crochet et bien ne sont pas abrasifs ou piquants si c'est le cas n'hésitez pas à faire comme moi utilisez un arrondisseur de fil alors c'est un petit outil qui va venir limer les extrémités de votre fil si vous n'en avez pas pas de panique utilisez simplement du papier abrasif 1000 et vous poncer ça fera très bien l'affaire la ver c'est une brulee c'est une brulee elle elle une fois que j'ai inséré le plus gros anneau c'est à dire celui de 6000 m je m'assure que la jointure se trouve bien à l'intérieur de la perle et je viens écraser légèrement pour lui donner non plus la forme ronde mais ovale ainsi je suis sûre que l'anneau ne bougera plus et que la jointure restera toujours dans la perle je fais de même avec la deuxième perle il ne me reste plus qu'à assembler la perle et le crochet de boucle d'oreille si toutefois vous désirez également émailler l'autre face de la perle et bien rien de plus simple il suffit simplement avant le montage bien évidemment de saupoudrer la couleur de votre choix alors cette fois ci pour la cuisson veillez à bien mettre votre perle sur le support spécial pour le recto verso que je vous montrerai dans la première partie voilà le résultat de ces deux techniques comment marier la pâte polymère et les poudres f color j'espère que vous appréciez ces deux techniques et qu'elle vous inspire n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux techniques vous préférez laquelle des deux paires de boucles d'oreilles vous préférez et maintenant nous allons passer à vos réalisations que vous m'envoyez alors si vous êtes inspiré par mes tutos mais techniques ou mes astuces n'hésitez pas à m'envoyer vos créations et c'est avec grand plaisir que je les mettrai à l'honneur merci à stéphanie pour son splendide bracelet je ne vous remercierai jamais assez pour tout votre soutien à votre fidélité et tous vos messages qui me boostent mille merci et si vous n'êtes pas encore abonné il n'est jamais trop tard je vous envoie d'énormes bisous à très 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 vite je vous remercie